ouais big up donc suite de la vidéo de tout à l'heure ça a coupé donc voilà je sais que je suis pas dans le seul dans ce cas là d'avoir des retards par exemple de loyer ou de versement et de ne pas pouvoir payer son loyer comme il est noté sur le bail bon si par exemple c'est noté le 10 le 10 ou avant que vous pouvez pas payer votre loyer à cette date là parce que vous avez un retard dans le versement de la cave parce que votre salaire n'est pas tombé à la bonne heure à la bonne date ou ou autre problème parce que vous avez une facture importante et voilà donc des difficultés de ce côté là et puis vous avez votre bailleur qui commence à venir réclamer son dur donc son loyer ce qui est normal et voilà qui vous dit bon bah écoutez je vais passer venir au roi machin il faut qu'on ait ce problème de loyer et qui dit qu'il commence à te menacer pas qui veut le foot d'or et qui veut le foot d'or ben lui sans préavis parce que c'était son intérêt à lui c'est quoi abbas c'est de louer c'est de faire dégager et puis de rouer son truc pour pouvoir récupérer ses loyers qui voilà pour récupérer de la thune quoi donc il va vouloir louer rapidement pour encaisser des loyers donc ce n'est pas dans son intérêt que tu continues à rester ici et qu'il ya des retards de loyer ou impayés pendant trois six mois parce que il n'a pas le droit de te mettre dehors du jour au lendemain au départ il ya une procédure amiable donc il va venir te voir qu'est ce qui se passe monsieur monsieur a tel alors les loyers qui vous pourquoi vous n'avez pas payé bon mais après s'ils continuent persiste ça devient du harcèlement il vient à lire quasiment tous les jours et t'appelles machin alors machin tu as ton loyer qu'est ce que tu fais ou quitte qui vient de tonner chez toi donc je parle d'un de ceux qui du bailleur dont qui vient quand tu as des problèmes tu n'arrives pas à payer ton loyer à la bonne date et tel propriétaire qui commence à te mettre la pression qui te menace de le foot d'or parce que tu as des retards de virement de cave parce que tu as des retards de paiement de salaire parce que tu as voilà tu as différents problèmes donc je suis pas le seul c'est ce qui m'arrive en ce moment donc je suis pas le seul dans cette situation c'est pénible c'est vraiment pénible d'habiter chez les autres c'est vraiment très pénible d'habiter chez les autres que voilà tu dis t'es pas t'es pas t'es pas en sécurité bon la loi dit que il ne peut pas le bailleur ne peut pas te mettre à la porte comme ça du jour au lendemain il ya des conditions les conditions c'est ben il veut reloger un membre de sa famille le droit moi c'est sûr je serais je serais propres j'ai un appartement j'ai un membre de ma famille qui est à la rue je sais qu'il a la rue je vais quand même privilégier les membres de ma famille ou les amis avant avant l'étranger quoi ou voilà tu as tes loyers qui sont pas payés il ya un préavis il ya des délais qui doit donner ça doit se faire par recommandé par un huissier voilà il ya des il ya des tu mets pas les gens comme ça à la rue du jour au lendemain sous prétexte qu'il ya du retard dans le loyer ou qu'il ya un mois de loyer impayé voilà après au bout de 1 2 3 soleil 1 2 3 soleil c'est sûr qu'au bout d'un moment bon lui le proprio il a aussi des des taxes foncières à payer il aussi des charges des trucs faut se mettre aussi lâche à la place du proprio de se dire que voilà il peut pas loger les gens gratuitement à part comme je disais bon c'est c'est l'hiver le mec il en galère où il veut lui prêter son logement pour l'hiver montrement voilà c'est il veut s'éloigner donc voilà ce que je trouve c'est vraiment ce que je disais c'est plus il ya un truc pour l'acquisition des logements le ps est là un truc comme ça qui permet c'est une location vente en fait en fait c'est tu loues et après ta possibilité de lever en fait lui débloque à la fin si tu veux devenir propriétaire mais le truc n'est pas trop trop fière parce que il te demande quand même une somme importante à la fin que si ce serait que de la location vente où tu payes un loyer tu as même droit aux appels par exemple et tu peux devenir propriétaire ce soit un studio un truc qui te garantit en quelque sorte la sécurité du logement quoi que tu risques pas de te retrouver à la rue du jour au lendemain parce que par exemple tu as perdu ton emploi ou je sais pas mais il est arrivé un accident une maladie disons tu peux plus travailler voilà tu as des baisses de revenus tu peux plus payer ton ton loyer tu arrives une couille et là tu as le bailleur qui vient pour te foutre d'or lui il s'en fout le bailleur que tu sois malade que tu sois tu te retrouves à la rue il en a rien à branler lui il veut sa thune c'est tout ce qu'il veut il veut s'éloyer il veut s'éloyer c'est tout c'est donc voilà bon moi je suis c'est vraiment le système voilà location c'est vraiment quelque chose qui commence vraiment me saouler quoi ça fait plusieurs logements que je loue là depuis que je suis ici à besançon dans le 25 le doux en franche-comté j'ai loué plusieurs appartements voilà c'est il ya toujours des problèmes j'ai rencontré beaucoup de problèmes ce qui dérange le plus c'est le problème d'isolation phonique alors celui là c'est pareil donc il a assez cher 510 euros par mois bon tu as du balcon mais il ya un ascenseur mais le problème il est très mal isolé au niveau des plafonds du double vitrage t'entends tout l'autre quand les voisins quand ils partent déjà l'entend il est vraiment pas isolé qu'il est pour norme phonique et le propriétaire m'a dit comptez pas sur moi pour que je vous fasse les travaux d'isolation et ça c'est le genre de propriété aussi tu veux ça c'est le genre de propriétaire que s'il va faire des travaux il va vouloir récupérer sa thune donc il va augmenter le prix des loyers mais comme c'est une copropriété même s'il ya travaux qui doivent être faits normalement il n'a pas le droit d'augmenter les loyers comme il veut ça parce qu'il ya une commission de donc voilà en gros je me suis encore je crois que maintenant loué à des à des privés voilà c'est pas c'est pas trop la bonne pour un temps ça dépend moi j'étais bon j'ai fait le con j'étais tombé en premier sur un bailleur qui était super sympa quoi tu lui demandais un truc un de faire les travaux tous n'importe quoi l'eau il disait ok pas de problème il cherchait pas lui ce qu'il voulait c'est vraiment tu sentais que ce bailleur là il voulait le bien-être de ses locataires il voulait prendre soin chouchouter ses locataires c'était mieux il voulait pas il pensait c'était pas la thune qui l'intéressait vraiment lui c'était vraiment on sentait qu'il y avait vraiment l'envie d'aider et qui sentent bien les gens chez lui dans ses appartements à lui donc voilà j'ai fait le con en partant en plus il me proposait un autre logement donc et voilà que il y en a beaucoup bon ce qu'ils vont vouloir ils vont ils sont au début tu vois ils ont masqué là ils ont caché le truc tu vois tous les défauts tout était caché soit par de la peinture soit du papier peint et tu vois pas puis en fait il ya plein de problèmes l'isolation la ventilation les moisissures c'est tout caché ah tu dis ah oui c'est bien il en bon état toi tu as jamais visité il est en bon état et tout il est bien et une fois que tu es dedans tu commences à t'apercevoir tous les défauts et là le calvaire il commence donc des fois des histoires comme ça ça peut mal se finir il ya une histoire je rappelle c'était le bailleur il a tué sa locataire pour une question de loyer à payer est ce que il ya des bailleurs qui vivent que de leur de leur revenu de location de logement vice versa ou le locataire qui a tué son bailleur où ça se finit ça se finit au tribunal ou bon bah ça se finit que tu te retrouve à la rue quoi sdf donc on est voilà les locataires on est vraiment à la pas pas sécurisé enfin je suis pas le seul dans ce cas là mais moi je suis dans le cas où aujourd'hui si tu as mieux j'ai le je suis tombé sur un proprio bon qu'était tu avais l'air tu avais l'argent sympa tout ça mais au final bon c'est quelqu'un tu l'as toujours sur le dos quoi toi moins avant la fin du mois il vient de dire au fait vous penserez à me payer le loyer la peut-être le mois il n'est pas fini il vient en milieu de moi oui au fait le loyer là vous allez me le verser quand attendez je vais passer venir vous voir à la fin du mois ça va comment vous allez alors ce loyer donc donc voilà bon puis là je viens de l'avoir il commence à mettre la pression je dis attendez parce que c'est un mieux je viens de d'emménager récemment j'ai faim d'eau ce qu'avant je ne sais pas les les appels les aides de logement là j'ai fait la demande il ya du retard ils ont du retard ils ont beaucoup de dossiers à traiter la cave donc il ya du retard dans les dossiers et comment faut savoir qu'actuellement je suis au chômage je suis au chômage j'ai des revenus c'est modeste je ne viendrai pas 1500 euros par mois donc ils viennent me dire je dis attendez j'ai compté ça fait dix fois je contacte la cave limite j'arrête pas de harceler tous les jours et ils me disent attendez il ya du retard dans le dossier on a on traite seulement les dossiers du 9 février le vôtre il va il y a encore qu'un jour ça fait qu'il faudra attendre le 10 avril pour que vos dossiers passent en commission et à ce moment là et je redis oui mais ça va être fait quand le versement il dit bah c'est tout de suite dès que ça passe en commission c'est ça qui est accepté t'in qu'ils appuient sur le bouton ça part alors lui il m'appelle bailleur mais il dit c'est ce que vous faites vous vous me payez vous vais vous verser déjà le loyer d'avance elle vous rembourserait les armes à le les appels tu crois pas que je vais lui donner le loyer la 510 sous 580 tu crois pas que je vais lui donner mon chômage voilà après ça après il dit c'est du coup dit écoutez bah finalement vous savez vous appellez on va aller les déduire sur sur le loyer du mois prochain sur les loyers du mois prochain puis comme ça voilà ça vaut vraiment à donner donc je dis non non écoutez attendez vous allez vous n'allez pas santé il sera payé en dix fois même s'il faut le loyer donc en attendant voilà jeudi il faut patienter à une rappel machin je vais venir vous voir puis là il commence à mettre la pression quoi il s'y commence pour je vais prendre mes dispositions faudra sinon faudra penser à déménager je sais pas trop ce qui me sort donc voilà bon ça c'est le coup classique pour voilà qui compte le bailleur quant à des retards de loyer il va te mettre la pression pour voilà pour aussi te menacer de te faire partir quoi de de casser le bail et après il va venir toc 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 bonjour qui est là c'est moi le grand méchant loup voilà il va venir te voir mais voilà bon surtout rester calme rester poli pas s'énerver parce que ouais c'est le genre de situation ou voilà si c'est un peu chaud toi de ton côté tu as déjà jeudi parce que je sais qu'il y a des gens qui sont aussi dans cette situation si de ton côté tu as des dates tu as des problèmes et que voilà l'autre il te parle un coup de travers voilà ça peut vite ça peut vite dégénérer quoi donc quoi rester calme rester poli puis s'expliquer la loi de toute façon il y a la loi la loi est là c'est clair c'est condition les paiements de loyer en retard ben il y a des prix à vie il vend tes prioritaires pour acheter ou il y a un prix à vie et il loge quelqu'un de sa famille c'est pareil il y a un prix à vie on met pas les gens comme ça à la rue d'or sauf que voilà donc aujourd'hui c'est compliqué et puis des fois bon bah tu galères pour trouver un logement moi c'est ce que j'avais eu tu galères pour trouver un logement donc voilà bon je sais pas comment ça va ça va évoluer mais il faut anticiper quoi qu'il en soit il faut pas désespérer il faut anticiper et puis réfléchir ben comment je vais faire si demain si demain si tu le veux ben écoute je viendrai parce que le bailleur ne respecte pas la loi ben il te fout dehors il fait changer la sérieuse tes affaires il a tout foutu dehors par exemple ou je sais pas quoi ou dans un garage et qui respecte pas la loi qu'est ce que tu fais donc faut essayer d'anticiper je suis en train de me dire donc essayer d'anticiper donc voilà c'est c'est le bordel donc l'allocation des logements on n'est pas à l'abri de se retrouver SDF et je veux dire même une personne qui a un CD parce qu'une personne qui a un CD qui n'a pas de cautionnaire la plupart des agences immobilières veulent des cautionnaires privés donc toi si tu n'as pas de cautionnaire privé tu leur parles FSL fonds de solidarité logement donc qui est la région en fait c'est l'état il faut que tu montes un dossier avec un travers social et donc après ils acceptent ou pas de te payer la caution de t'avancer la caution de se porter cautionnaire et puis de te payer les frais de déménagement et compagnie donc voilà la plupart dont tu leur parles de ça bon vous avez quoi ? vous avez un cautionnaire ? bien que la loi n'exige pas c'est pas obligé un cautionnaire la loi n'exige pas le cautionnaire le cautionnaire c'est une garantie qui couvre les loyers à payer et qui te couvre toi en cas comme là tu as un problème tu ne peux pas payer tes loyers c'est le cautionnaire qui est censé payer mais le cautionnaire peut dire attends l'autre ça fait 6 mois qu'il ne paye pas les loyers ça commence un peu à faire beaucoup donc tu n'es pas vraiment aussi si c'est un privé il peut dire moi je ne paye pas même si je me suis porté cautionnaire il se démerde donc la plupart tu parles des faiscelles parce qu'il faut monter un dossier pour eux c'est long ils veulent la simplicité ils ne veulent pas s'emmerder à faire des dossiers donc voilà je ne sais pas ce que l'avenir va donner bon autrement je suis toujours sur mon projet parce que l'avantage quand tu es au chômage pour ceux qui ont parce que je sais aussi que je ne suis pas le seul à avoir des idées et de création d'entreprise il faut savoir que je suis tombé sur un site où tu peux vendre tes idées donc tu crées des concepts des trucs et tu peux revendre tes idées donc ça c'est un site il faut rechercher sur internet tu cherches protéger son idée par exemple sur google protéger son idée tu vas tomber sur un site il y a un pays pour protéger sa marque machin tu as protéger ses dessins son truc et puis après tu as l'idée protéger son idée protéger son concept et vendre ses idées tu as de l'idée à vendre donc je sais que je ne suis pas le seul à vouloir créer une entreprise le statut d'entrepreneur n'existe plus maintenant il a fusionné avec la micro-entreprise classique donc tu payes des cotisations RSI forfaitaires après si tu bénéficies de l'ACRE si tu as une exonération de cotisations sociales donc RSI pendant un an ou deux ans et si tu es au chômage tu as un truc ça s'appelle l'ARS tu peux débloquer 45% de tes droits chômage par exemple tu as droit pendant 60 mois tu calcules tu as droit à temps par jour par mois multiplié par tes 60 mois tu fais le total de tes 60 mois multiplié par 45% ce qui va te donner le nombre après tu déduis les mois où tu as touché perçu tes chômages et là il faut déjà demander l'ACRE avant s'ils acceptent l'ACRE tu peux demander l'ARS mais l'ARS ne te sera versé qu'en deux fois que quand tu as démarré ton activité donc pas abandon tu ne débloques pas comme ça donc c'est vrai que d'être au chômage pour ceux qui veulent créer une entreprise c'est aussi un avantage c'est aussi un avantage ça te permet de en principe pouvoir bénéficier de plus d'aide de plus d'accompagnement parce que tu dis moi je suis au chômage je veux créer mon propre emploi et créer d'autres emplois aussi si tu le veux donc là voilà il faut vraiment avoir quelque chose un concept une idée intéressante fichelée prouver la viabilité parce que tu vas passer devant devant une commission donc voilà c'est aussi un avantage d'être dans cette situation bon moi j'étudie toujours le sujet bon le problème c'est que pareil la location c'est la merde louer des locaux c'est la merde moi je conseille acheter les murs vous avez il y a des possibilités aller voir les banques aller voir les banques les bonnes banques discuter aller demander parce qu'ils vont vous proposer des bails précaires 3, 6, 9 voire des fois moins j'en ai bien 24 mois avec des pas de porte je ne sais pas combien des fonds de commerce de merde et ils veulent garder ils te vendent le fonds de commerce et ils veulent garder encore le fonds de commerce un droit au bail ça inclut aussi le matériel qu'il y a dedans des fois voilà il y a des trucs qui ne sont pas clairs donc bien se faire accompagner aller voir un notaire des conseillers juridiques bien se faire accompagner parce que c'est pareil que tu as vite fait de te faire arnaquer mais je conseille voilà l'achat l'achat des murs parce que l'allocation disons que tu loues un bail un local tu as fait un prêt il t'a signé un bail de 3 ans tu as fait un prêt je ne sais pas combien pour acheter du matériel mettre au nombre et je ne sais pas quoi et il ne te renouvelle pas comment tu fais tu as des trucs à rembourser tu n'as plus de travail c'est fini tu es cuit donc voilà je conseille l'achat l'achat des murs et puis bien réfléchir aussi bon en location voilà pas trop partir sur des petits voilà l'allocation c'est le problème c'est partir sur des des petits projets à moindre coût puis pour essayer de se développer par la suite mais voilà s'il y a moyen d'acheter aller voir les banques il y a aussi l'allocation l'allocation vente donc aller discuter avec un banquier et voir qu'est-ce que c'est possible c'est pareil le problème c'est ce putain de logement que c'est un avantage d'être au sommage et c'est aussi un inconvénient parce que le problème il faut se loger voilà avec des bailleurs si tu es un bailleur social c'est pas pareil ils sont plus ils sont moins chiants ils ne vont pas venir t'harceler machin ils vont t'en découvrir machin le loyer ils ne vont pas venir à ta porte et tout puis après tu vas te aider par des services sociaux tu vas te plus épauler avec un privé tu n'es pas épaulé par les services sociaux tu n'as pas ça il va voilà c'est la merde donc sur ce big up ciao c'est la merde